... Axel Courson, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre brasserie, on est à Guyoncourt et vous venez de vous installer, je crois, il n'y a pas très longtemps, pour fabriquer et brasser de la bière. Donc on va faire connaissance avec vous déjà, vous êtes très jeune, vous avez 28 ans. C'est ça, j'ai 28 ans, je m'appelle Axel, je viens de Saint-Quentin, donc j'ai grandi à Montigny-le-Bretonneux, juste à côté, et j'avais à cœur une passion pour la bière. Et du coup, j'avais à cœur, dès cette passion, de la transformer en projet et après en métier, et du coup, m'est venue l'idée d'ouvrir une fabrique de bière à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est le territoire dans lequel j'ai grandi. Voilà, mais alors avant ça, vous avez eu une vie, parce que ça fait combien de temps vous êtes installé ici ? Alors moi, ça fait un peu moins d'un an que je suis installé. Un peu moins d'un an que la bière existe et que vous la commercialisez ? C'est ça. On est d'accord. Alors, avant vous faisiez quoi ? Avant, je faisais de l'audit financier, je travaillais dans la finance, donc je travaillais à Paris, à Neuilly-sur-Seine et un petit peu partout aussi en France. Donc rien à voir ? Rien à voir. Je portais le costume cravate, je prenais le train tous les matins pour aller bosser. Vous avez fait ça combien de temps ? J'ai fait ça pendant un peu plus de trois ans. Un peu plus de trois ans. Mais malgré tout, ma passion m'a rattrapé. Et alors cette passion de la bière, elle vient d'où alors ? Déjà, quand j'étais jeune, j'adorais en boire. C'est sûr, j'en ai bu beaucoup. Ça se voit pas. Enfin, tout va bien. Tout va bien. Je fais du sport. Et oui, je me suis intéressé à la fabrication de la bière. J'ai vu assez rapidement sur internet qu'on pouvait se procurer des kits pour la fabriquer à la maison. Donc j'ai fait pas mal de brassins chez moi. Chez vous, des tests en fait ? Voilà, des petits tests que je faisais. Donc je faisais ça dans ma cuisine avec une grosse marmite, une passoire. Ensuite, je faisais fermenter dans des seaux que je mettais dans la salle de bain cachée. Et voilà, j'ai fait pas mal de brassins que j'ai fait goûter. Quand on dit un brassin, ça veut dire quoi ? Un brassin, c'est faire une recette de bière. Faire un tour de bière. Ça correspond à une quantité, enfin n'importe laquelle ? Oui, quelle que soit la quantité. Il y a un minimum ? Moi, je brassais entre 15 et 20 litres à chaque fois. Et maintenant, je brasse un petit peu plus. Je vous expliquerai après. Et voilà, je la faisais goûter à mes amis, à la famille. C'était très artisanat. Je faisais ça dans ma cuisine et je m'amusais. Ça, parallèlement à votre travail d'auditeur financier. Exactement. Ok. Et alors, on vous a félicité ou vous a dit que c'était bon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a beaucoup encouragé. Déjà, quand on fait de la bière, déjà, connaître quelqu'un qui fait de la bière, c'est vraiment très... C'est rare. Oui, c'est très rare. Et du coup, j'ai fait goûter des bières qui étaient forcément différentes de ce que les gens trouvaient dans le commerce ou dans les bars. Et du coup, on m'a beaucoup encouragé parce que les goûts étaient différents et les goûts étaient plutôt sympas. D'accord. Et donc, vous achetiez des kits. Vous arriviez à donner votre pâte et à avoir votre bière avec une recette personnelle. On sentait la différence. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui était intéressant. Après, j'ai perfectionné les recettes. Je me suis acheté des livres où ils expliquent en détail comment brasser les différentes étapes. Et j'ai trouvé des fournisseurs de malt où j'ai pu choisir les malt d'orge que j'utilisais. Ça, c'est important. C'est très important dans la bière. Tout ce qui est sélection des ingrédients, que ce soit les malt ou les houblons. Donc moi, j'ai pu les choisir. En fonction de vos goûts et du résultat que vous souhaitiez obtenir. Exactement. C'était très expérimental au début, ça je ne vous le cache pas. Chaque fois que je brassais au début, c'était un petit peu la surprise sur le résultat. Mais le résultat était toujours assez bon et très encourageant pour la suite. D'accord. Donc vous avez travaillé avec une optique d'obtenir une recette qui vous convienne parfaitement. Oui. Et après, à ce jour-là, vous vous êtes dit quoi alors ? Je me suis dit… C'est bon ? Voilà. Je peux quitter mon ancienne vie, étudier vraiment ce projet de monter une brasserie. Parce qu'en plus d'avoir une bonne bière, après c'est vraiment créer une entreprise. Voilà. Donc je me suis mis à plein temps là-dedans, dans la partie création d'entreprise. Trouver des financements, trouver un local, trouver du matériel, le brassage et étudier les débouchés, le marché. Donc je me suis mis là-dedans. Cette phase-là, ça a duré un peu plus de six mois. Dans le cas, j'ai monté un gros dossier et je suis allé voir beaucoup de gens pour défendre ce projet. Ça a été compliqué ? Ça a été pas toujours simple, mais j'ai été accompagné par la Chambre des métiers. Et puis j'ai eu après des aides et un suivi par la maison de l'entreprise de Saint-Quentin. Donc ça m'a beaucoup aidé sur cette phase-là d'études et de lancement. Et donc vous avez trouvé cet endroit. Là, on est à Villancourt, dans une zone industrielle. Oui, c'est la zone d'activité du Moulin-Avent. Zone d'activité du Moulin-Avent. Je suis rue Jean Moulin et je suis dans ce local que j'ai pris en décembre 2013 pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur parce que la disposition fait que dès qu'on rentre, on voit l'appareil de production. Et du coup, quand moi je reçois le public, c'était quelque chose que je voulais mettre en avant, la partie locale. La fabrication artisanale et locale. Que le public puisse voir qui est le brasseur et où il fait la bière et comment aller faire. Et pouvoir après discuter et échanger sur la bière. Ok, donc maintenant c'est parti la fabrication. Vous faites combien de bouteilles par semaine par exemple ? Je sors à peu près 1200 bouteilles par semaine pour le moment. J'ai une capacité de production qui est supérieure, mais je suis en train de développer toute la partie commerciale. Donc si je produirais plus… Vous faites tout vous-même en fait ? Je fais tout moi-même. Le commercial, la communication. Je suis le producteur, le commercial, le commerçant, le gestionnaire, le communicant. J'essaie de caler tout ça dans ma semaine. Et donc je produis et je vends. Donc une bière blonde qui s'appelle la 5U, la blonde. Et l'ambré, la 5U ambré. Voilà donc oui, elle a un nom cette bière. Ça s'appelle la 5U. Ça vient d'où ce nom ? Alors ce nom il vient… Outre le fait qu'on soit à Saint-Quentin. Alors moi je cherchais un nom qui rappelait la zone de Saint-Quentin. Moi qui ai grandi à Montigny-Bretonneux quand j'étais ado avec mes copains quand on avait traîné au quartier du centre commercial à côté de la gare de Saint-Quentin-en-Divine. Le quartier on l'appelait 5U. Et du coup le nom est venu de là, il est resté. Et puis moi ça me rappelle cette époque-là. Et puis ça me rappelle au Saint-Quentin-en-Divine, le 5U c'est la zone de Saint-Quentin-en-Divine. Ça parle à tout le monde. Voilà, ça parle. C'est ça. Très bien. Donc vous, vous faites deux bières différentes. Une blonde, une ambrée. C'est ça. Pour l'instant en petites bouteilles de… 33cl. Et alors vous allez m'expliquer concrètement comment on fait de la bière finalement. Comment on fait de la bière ? Est-ce que j'ai l'impression qu'on peut en faire partout ? Oui. Puisqu'on est ici, voilà. Donc vous faites venir vos matières premières. Je vais venir les matières premières. Elles sont bio. C'est ça. Voilà déjà. Et donc qu'est-ce qu'il y a comme matière ? Alors on a déjà de l'eau. Beaucoup de l'eau. Donc moi je prends l'eau du réseau de Guyancourt que je fais préalablement chauffer à un peu plus de 80 degrés pour évaporer tout ce qui est javel et chlore pour la saignir. Pour, oui, la purifier. Pour la purifier. Ensuite, du malte d'orge. Donc c'est du grain d'orge qui est malté. On voit là. On peut voir du malte d'orge blond. Donc c'est du grain qui est germé pendant quelques jours et ensuite il est cuit plus ou moins fort par le malteur. Sur place. Alors il vient d'où le vôtre ? Le maire il vient de Picardie. Picardie. Donc ça vous l'avez sélectionné en fonction de votre goût. En sachant ce que ça allait donner après. Exactement. En fonction des recettes que je voulais faire. Donc ça c'est pour faire de la blonde. Alors ce malte blond là, on va l'utiliser un petit peu dans toutes les bières, mais en grand en très grande quantité. C'est la base de toutes les bières. Mais on va l'utiliser en très grande quantité dans les bières blondes. Ensuite on peut utiliser des malt qui sont un petit peu plus colorés. Donc j'ai des échantillons dans les pots. Donc celui-là il est un tout petit peu plus coloré. Et alors là j'en vois un qui est complètement marron. Qu'est-ce qui lui est arrivé celui-là ? Celui-là il a été cuit. Il a été un petit peu torréfié comme le café. Oui d'ailleurs ça sent un peu. Ça sent le grillé. C'est rigolo. Il y a des notes un peu chocolat, un peu café. Et ça ça vous sert à faire la bière ? La bière brune. Alors ça sert à faire de la brune. Moi pour le moment je ne fais pas encore de bière brune. Mais quand celui-là je l'utiliserai, ça sera pour les recettes de bière brune. Et pourquoi vous n'avez pas fait de la bière blonde et de la bière brune tout de suite ? Alors pour le public les gens sont plus habitués à de la bière brune. Les cinquantinois je pense boivent beaucoup moins de bière brune que de bière blonde. Les cinquantinois et tout le monde ? Après je voulais faire une bière un petit peu spéciale. Donc je suis parti sur une bière ambrée. Mais voilà l'année prochaine je pense que je vais faire une nouvelle recette. Alors je ne pense pas que ça sera la brune l'année prochaine. Ça sera sûrement une bière blanche. Ok. Donc une bière blanche, est-ce que ce sont les mêmes... Parce qu'attendez on n'a pas fini. On n'a pas fini. Il y a ça. Et après je vois ces petites croquettes pour... Alors ça c'est du houblon. Donc le houblon c'est... Le houblon c'est une plante grimpante qui pousse... Moi je me fournis en Alsace. D'accord. Donc on récolte sur le houblon... Donc du houblon bio encore une fois. C'est du houblon bio encore une fois. Mais je fonctionne en tout bio. Tout est bio. C'est du houblon... Donc le houblon ça... On récolte sur la plante, on récolte des cônes. Des cônes. Des cônes qui sont utilisés. Moi je les ai sous forme de pelets. Donc ils sont hachés frais. Sous forme de ? De pelets. Ça s'appelle des pelets ces petites croquettes ? Voilà ces petites croquettes on appelle ça des pelets. D'accord. Ils sont hachés frais une fois récoltés sur l'arbre. Et ensuite cette poudre est compactée sous forme de pelets. Donc voilà pour les ingrédients. Donc on a de l'eau, du malte d'orge et du houblon. Et du houblon. Que vous avez sélectionné toujours pareil. Que j'ai sélectionné voilà. En fonction de votre goût et de votre... Et de la recette que... La recette que vous avez mise au point. Que je veux mettre au point. Donc comment après on fait la bière ? Donc ce que je fais, je prends de l'eau chaude. Je vais mélanger avec l'eau chaude du malte d'orge que j'ai préalablement concassé en une farine très épaisse. Du malte blond. Du malte blond. Que vous concastez vous-même dans un moulin. Avec un moulin. Voilà, j'ai un moulin à grains qui me concasse ça. Je brasse, donc je mélange l'eau chaude et le grain. Pendant cette phase de brassage qui va se passer, c'est que l'amidon du grain va se désagréger en sucre. Et les sucres, ils vont passer dans l'eau. Donc après on va filtrer pour récupérer ce jus sucré, qu'on va appeler du mou. Et le mou, je vais le mettre à bouillir dans ma cuve de cuisson. Une fois qu'il va se mettre à bouillir, je vais mettre le houblon dedans qui lui va infuser. Il va amener de l'amertume de la bière. Et aussi il va amener les parfums de la bière. Donc on va le faire infuser un petit peu comme quand vous faites votre thé le matin. Et alors quand on parle de bière de printemps, de bière de Noël, ça veut dire quoi ? Parce qu'à vous écoutez, on a l'impression qu'il n'y a pas de saison, il n'y a pas de vendange comme pour le raisin. On en a toute l'année du houblon et de l'orge. Mais alors, ça veut dire quoi ces bières de saison ? Ce sont des bières qui sont un petit peu plus typées. La bière de printemps est souvent un petit peu plus légère en alcool. C'est parce que l'orge est tout frais ? En fait, c'est le moment de l'année où on va la brasser. Et c'est aussi... Mais le moment en soi, ça ne change rien. Les parfums, non. On peut brasser une bière de printemps un petit peu plus tard dans l'année. La bière, c'est une question de goût, mais c'est aussi une question de moment. Voilà. On va faire des bières plus ou moins fortes, plus ou moins rondes, plus ou moins épicées. En fonction des saisons. En fonction des saisons, voilà. Donc, on peut se dire qu'en hiver ou à Noël, puisqu'il existe une bière de Noël... Je vais faire une bière de Noël. Que vous allez faire. Exactement. Noël prochain. Et cette bière aura plus de corps ? Elle sera un peu plus charpentée ? Elle sera un peu plus charpentée en effet, un petit peu plus épicée. Je vais rajouter dedans des épices qui rappellent un petit peu les vins chauds de Noël ou le pain d'épices. Ok, j'ai compris. Et je vais peut-être l'alcooliser un petit peu plus pour réchauffer le cœur pendant l'hiver. Oui. La bière de printemps, à l'inverse, elle va être plus légère. Elle va être plus sur des notes plus végétales. Pour, voilà, désaltérer et puis rappeler cet éveil de Noël. Et une dernière... Il y a plein de choses à dire. On pourrait parler des heures. Juste un dernier point. La bière et la nourriture, comment ça... Les accords mets et bière, ça existe ? Alors, il y a des accords... À part la fameuse choucroute que tout le monde connaît ? La choucroute et la bière blonde. Ça, ok. Après, vous avez essayé des recettes avec votre bière ? Alors, moi, j'ai essayé des recettes, des accords entre... La bière blonde marche bien avec tout ce qui est volaille ou des fromages assez légers, du type fromage hollandais, les goudins et autres. La bière ambrée marche... Comme elle a un petit peu plus de corps, un petit peu plus de goût, elle marche bien avec les viandes rouges ou certains poissons. Certains poissons ? Certains poissons aussi, oui. Vous avez essayé avec quoi ? J'avais essayé avec du saumon et quelques poissons de rivière aussi. Ça marchait pas mal. C'est original, ça ! Et ensuite, la bière brune, moi, je trouve qu'elle fonctionne très bien avec tout ce qui est dessert chocolaté ou à la cerise ou tout ce qui est fruits rouges. La bière, voilà, on peut la boire avec toi. Ok, Axel. Bah écoutez, un grand merci. Merci à vous. Bravo pour votre entreprise, votre initiative. Et puis, bonne chance quoi ! Merci. On trouve votre bière un peu partout dans le département. Ça commence ? On commence à la trouver, oui, entre Versailles et Rambouillet et aussi beaucoup sur Saint-Quentin-en-Yves-Line, sur toute la zone. Bien sûr. Et de plus en plus, voilà, je démarche et je suis de plus en plus sollicité parce que c'est un produit qui plaît. Mais écoutez, bravo, je vous en félicite. Merci. A bientôt. A bientôt. Merci. Merci. Merci.